On ne parle que de ça, dans deux mois, déjà Noël, bientôt les vacances de la Toussaint, bref, tout s'accélère et nos petits vont bientôt faire leur liste au Père Noël. Et pour vous aider dans toutes ces nouveautés, on va recevoir la fondatrice du salon Kid Expo, Sophie Desmazières, merci d'être au Figaro TV. On va parler avec vous de toutes ces nouveautés qui vont être réclamées par les tout-petits en cette fin d'année. Déjà, il y a beaucoup de nouveautés cette année ? Oui, c'est un secteur qui est vraiment très dynamique, le jeu et le jouet. Il y a mille nouveaux jeux qui sortent tous les ans, c'est à peu près un jeu sur deux et nouveau. C'est-à-dire que les envies des enfants aussi se renouvellent tous les ans ? Il n'y a pas des classiques qui durent chaque année ? Il y a des grands classiques, mais vous avez en face de ça des fabricants qui s'adaptent, les enfants, ils évoluent, les recettes, elles sont toujours les mêmes, elles sont revisitées avec de l'interactivité bien sûr et puis l'arrivée du high-tech, mais avec des jeux qui sont un peu pas toujours les mêmes et qui reprennent pour une part les recettes de ce qu'on a aimé quand on était petit. C'est-à-dire que quand vous avez un super héros dont tout le monde parle, vous allez retrouver ce super héros sous forme de jeu, à peu près un jeu sur quatre en France est vendu sous licence. Ça veut dire qu'un Spider-Man ou un Batman, vous le retrouvez sous la forme de jeu. Cette année pour les garçons et les filles, s'il fallait choisir le héros ? Ouh là là, difficile de vous répondre. Vous avez des permanents qui sont Hello Kitty par exemple, qui fonctionnent chez les filles toujours très bien. Chez les garçons, donc Batman par exemple, c'est une valeur sûre. Et puis vous avez des univers dont le succès ne se dément jamais, comme Star Wars par exemple. Star Wars, tout ça étant encore une fois assez lié aux sorties de films et également aux séries télévisées. – En ces périodes de crise, est-ce que vous sentez que les parents vont un petit peu restreindre leur budget cette année ? – Alors ce qui est clair, c'est qu'il y a quelques années, il pouvait y avoir des jeux qui étaient vendus dans des tranches de prix qui sont peu classiques, il y en a moins maintenant. – Qu'est-ce que vous appelez une tranche de prix classique ? – C'est-à-dire dès qu'on est au-dessus de 100 euros, c'est vraiment une frontière qui se dépasse assez rarement. Et d'ailleurs les fabricants offrent et proposent moins de jeux dans ce genre de tranches de prix. Aujourd'hui, les parents vont serrer la ceinture pour les vacances, ils vont serrer la ceinture peut-être pour ne pas déménager, mais ils vont préserver leurs enfants. Et ce qui est vraiment intéressant à dire, et ça c'est vraiment une permanence dans le secteur, c'est qu'ils sont très préservés et qu'ils sont toujours aussi gâtés à Noël. Donc peut-être dans certains cas avec un prix moyen du jeu qui reste équivalent, c'est-à-dire qu'il n'augmente pas, on est sur 25-30 euros par jeu. – On ne baisse pas le budget. – On ne baisse pas le budget. Alors c'est vrai qu'on essaie de faire en sorte que les enfants, ils aient 7 à 8 cadeaux à peu près en moyenne. On se groupe, mais on se mobilise pour qu'il y ait au pied du sapin plein de jeux pour les enfants, peut-être moins de foie gras sur la table, mais les enfants, ils sont toujours aussi gâtés. – Quel budget, grosso modo, par enfant en France ? – Alors le budget moyen de dépense par enfant par an, c'est à peu près 250 euros. Et donc 70% de ce budget, c'est le dernier trimestre de l'année, c'est-à-dire la période de Noël. – Alors justement, pour dépenser cet argent, vous avez demandé quelques-uns des hits de cette année, quelques nouveautés pour les tout-petits. On commence par quoi ? On commence peut-être par ce chien vert. Il y a un nom déjà, ce chien vert. – Alors, il s'appelle Scoot, ce chien vert. Donc il a sa petite copine qui s'appelle Violette. Ça, typiquement, c'est pour du pré-scolaire. C'est ce qui s'appelle une peluche interactive. – Donc c'est pour les tout-petits, c'est quoi, 2 ans ? – Oui, c'est-à-dire que c'est pour apprendre. – Quand on commence un petit peu à parler ? – Absolument, quand vous êtes dans la phase histoire, même si on l'est toute sa vie. Mais là, ce sont pour des enfants qui ne savent pas lire. Donc 2, 3 ans, voilà. – C'est l'heure de dormir. – Voilà. – Nous faisons une histoire ensemble. – Appuie sur un bouton sur mon collier. – Sur l'épargne des épargnants. Et on sort, en fait, d'une phase de zone grise où il y avait… – Qu'est-ce qu'on a d'autre, Sophie ? Alors ça, on a beaucoup aimé à Figaro TV. – Alors ça, vous avez bien des… Là, on a des grands et des petits, ils vont avaler des soucis plus ou moins grands. Et c'est typiquement pour s'endormir, en fait. – Qu'on lui parle. – Voilà, on lui parle. Et puis surtout, on écrit, et puis on avale, et c'est terminé. Donc les psychologues trouvent que c'est formidable. Et cette peluche… – Ça marche pour les grands en bureau ? – Ça marche aussi pour les grands. Ça marche aussi pour les grands. Le phénomène qu'il y a eu en Allemagne, c'est qu'effectivement, au départ, c'est les tout-petits qui ont adoré. Mais il y a plein d'ados qui ont des avalsoucis maintenant, pour des soucis un peu plus grands. – Ça, la valsouci, ça coûte combien ? – Ça, je crois que c'est une trentaine d'euros. – Une trentaine d'euros. – Une trentaine d'euros. – Un petit peu plus geek, pour les plus grands, vous nous avez ramené un… C'est un appareil photo, j'imagine ? – Alors là, vous avez un appareil photo, donc à partir de trois ans. Donc là, c'est un appareil photo qui a comme… Donc dans ce genre de catégorie qui permet d'avoir des fonctions qui sont multiples, donc qui fait appareil photo. Mais vous pouvez aussi personnaliser, en fait, la photo que vous avez prise, la dessiner, la réintégrer dans un cadre, et puis vous pouvez ensuite télécharger tout ce que vous avez fait sur votre ordinateur. Vous avez exactement comme les grands, les mêmes fonctions, sauf que c'est adapté à partir de trois ans. – Donc je peux faire une photo de scout, par exemple. – Voilà, vous pouvez faire une photo de scout, et ensuite on pourra scout si on veut le redessiner, puis crayonner dessus et faire tout ce qu'on veut derrière. – D'accord, très bien. Ça, ça coûte combien ? – Ça, c'est 100 euros. – Je ne sais pas encore trop m'en servir. Donc 100 euros, là, on est déjà dans la gamme un petit peu haute ? – On est dans une gamme supérieure, mais avec des produits qui sont faits pour durer, qui ont des vertus pédagogiques. – À partir de quel âge ? – À partir de trois ans. – À partir de trois ans. – À partir de trois ans. – Et ensuite, les Legos, une valeur sûre. – Voilà, valeur sûre Lego. Alors, on ne présente plus Lego, bien sûr, mais ce qui est quand même formidable, c'est qu'à partir… – Ça, c'est un Lego pour filles ? – Ça, c'est un Lego pour filles. Ça s'appelle, c'est la gamme qui s'appelle Lego Friends. – Donc les filles aiment les Legos ? – Les filles, elles adorent les Legos. Elles construisent aussi bien que les garçons et… – Mieux que les garçons, vous alliez ? – Ça, je ne sais pas, mais aussi bien en tout cas, et surtout différemment. Je crois que c'est ça qu'il faut dire, c'est que les filles et les garçons, ils jouent de manière un peu différente, et ça, ils le savent, les fabricants, il suffit d'observer. – Et alors, Sophie, on est encore dans le cliché du rose pour les petites filles ? – Bah oui, parce qu'on a beau dire ce qu'on veut, filles, garçons, enfin, les filles et les garçons, et c'est particulièrement vrai dans l'univers du jeu, n'ont pas les mêmes aspirations. Les GoFriends, pourquoi ça marche aussi bien ? C'est parce que la brique, elle est devenue rose, c'est parce qu'il y a des filles à l'intérieur, et que les filles, elles discutent, que les filles, elles sont stylistes, vétérinaires, etc. Mais c'est un univers qui parle aux filles. Qui parle aux filles, c'est le principe de construire, d'imaginer, ça c'est commun aux enfants, mais en revanche, c'est personnalisé à l'univers des filles. – Ça coûte combien, par exemple, un bateau comme ça ? – Alors, le bateau, je crois que c'est entre 60 et 80 euros, si je ne dis pas de bêtises, voilà, 60 ou 80 euros. – Merci beaucoup, Sophie, pour cet aperçu, puis on voit l'intégrale Kid Expo Porte de Versailles, du 19 au 23 octobre à Paris. Merci beaucoup pour toutes ces infos, on est par et pour Noël, et nous, on se retrouve très vite sur le figaro.fr. – Sous-titrage ST' 501